Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertyran, c'est pour les intimes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien ! Et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Grapple Dog, puisqu'on est un chien avec un grappin, c'est un jeu qui est sorti aujourd'hui le 10 février, qui est édité et développé par Medallion Games, et d'ailleurs je sais pas pourquoi éditer, parce que c'est développé par Medallion Games et édité par Super Rare Originals, il coûte un peu plus de 12 euros, et en gros on va enchaîner comme ça des mondes et des niveaux, je crois qu'il y a 6 mondes, 33 niveaux, on va les enchaîner pour sauver l'humanité, ou en tout cas quelque chose dans ce genre là, c'est parti, on va commencer, on va se faire un ou deux épisodes dessus, deux découvertes, ça peut être pas mal, vous allez voir le début c'est comme les Zelda, c'est comme genre Zelda Wind Waker, ou des trucs comme ça, c'est assez sympa, qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Ah bah oui voilà, là je suis au début c'est bon, je sais pas pourquoi il m'avait dit sélectionner une sauvegarde, il y a des centaines d'années de cela, le peuple de Partash vivait dans la pauvreté et la faim, et le jeu est en français, ça c'est plutôt bien, il est localisé, ça fait plaisir, un jour le grand, ça se joue très bien à la manette surtout, un jour le grand inventeur apparu, vous voyez c'est comme Zelda Wind Waker ou les autres Zelda, doué d'un incroyable génie, il créa des appareils pour venir en aide à tous, c'est un peu en plus la même écriture, le même ton d'écriture, reconnaissant les habitants de Partash, en vin à le proclamer roi, hélas un grand mâle fit bientôt son apparition, rongé de jalousie envers l'inventeur, sentant que l'attaque finale était proche, l'inventeur élabora un plan pour protéger son peuple, il éparpilla quatre gadgets cosmiques aux quatre coins de Partash, à jamais hors de portée du mâle, cette tâche accomplie, l'inventeur disparut à tout jamais, oulala, depuis lors des chasseurs de trésors ont remué ciel et terre pour retrouver les créations de l'inventeur, oulélé, certains sont animés par l'appât du gain ou le désir de gloire, et d'autres par l'espoir de percer les secrets of passage, mystérieux, et nous dans tout ça, qui quicon est ? Bon, j'ai fait le début, donc je connais le début, mais voilà, j'ai testé ça un peu, voir si ça semblait pas mal, pas trop dégueu, et ça semble très bien, un petit bata et un chien, un chien vampire de la nuit ! Non, pas du tout, un chien, tout ce qu'il y a de plus classique, enfin je crois, enfin un chien avec un grappin et qui parle, bref, on est accompagné avec une lapine et avec une vieille poule, une vieille dinde, une vieille autruche, on est bien, et vous allez voir, c'est très mignon comme jeu de plateforme, c'est très coloré, très sympathique, petite plateforme 2D là, de l'action, de la mignonitude, on apprécie. Hein ? Un robot ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ouais, je fais l'acteur, je fais genre, je sais pas ce qui va m'arriver. Je suis très très bon acteur, Azirtier, c'est l'Oscar du meilleur acteur sur YouTube. Je me pète allègrement la gueule, c'est marrant là, les graphismes, le chara-design me fait penser un peu à Pikmin 2 et 3. Olimar et tout ça, avec les gros yeux comme ça. Les gros yeux écarquillés, en mode surprise, tu viens de découvrir des Pikmin. De toute façon, le jeu s'inspire de plein d'autres jeux. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Alerte intrusion, veuillez donner les raisons de votre présence, mise en route des protocoles d'attaque laser. Ah, stop, ne tirez pas, s'il vous plaît, je ne vais pas mourir, j'ai coupé en deux mains un laser. Ah, bon petit clic ! Ne t'inquiète pas, mon pote, c'était juste une plaisanterie. Après mille ans coincés ici, j'avais bien besoin de rigoler un peu. Quoi ? On est coincés ici ? Mes amis doivent être morts d'inquiétude. Ah, du calme, mon pote. Ce n'est pas la fin du monde. Pas encore, en tout cas. Bon, tu me suis, je crois qu'il est temps qu'on sorte tous les deux d'ici. Quoi ? J'aime bien quand il parle, il aboie, c'est très sympa. Quoi ? Oui, ça serait génial, merci. Utilisé pour vous déplacer, très bien. Vous pouvez jouer avec la croix directionnelle, manifestement. Mais c'est quand même bien sympathique au joystick. C'est pour ça qu'on a inventé le joystick, ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, A pour sauter. Le classico. Jusque-là, c'est un tuto pour teubé, pour crétin. Donc tout va bien, on va pouvoir rebondir sur les murs aussi, en mode Hollow Knight. Et j'en passe, j'en passe, c'est les meilleurs. Et d'ailleurs, cette chute, cette chute au début me fait penser à Hollow Knight. J'adore Hollow Knight. Vive Hollow Knight 2. Vive Hollow Knight Sin Song. Là, avec B, je peux plonger et tout péter. Ah, tu as un nom, mon pote ? Qu'est-ce qu'un coup de toutou comme toi fait dans un endroit pareil ? Je m'appelle Pablo. On était à la recherche d'une sorte de trésor. Un truc qui a été écrit par le grand inventeur, il me semble. Le professeur pourrait l'expliquer beaucoup mieux. Je ne l'écoutais pas vraiment. Ah tiens, tiens, un trésor. Eh bien, c'est toujours de chance. Tu vois, ce gros coffre là-bas, il y a quelque chose à l'intérieur qui te permettra de nous sortir de là. Je le ferais bien moi-même, mais je ne suis pas équipé des outils appropriés. Bon, tu veux dire comme un tournevis ? Non, pas vraiment. Plutôt du genre main. Je n'ai pas de main. Ah, effectivement. Je vais aller l'ouvrir alors. En fait, tu m'as demandé mon nom, mais toi, comment tu t'appelles ? Moi, je n'ai pas eu de nom depuis longtemps. Bien longtemps. Pas depuis que j'ai été piégé. Euh, que je suis tombé ici. Mais tu peux m'appeler nul. Je veux dire, si jamais tu as besoin de m'appeler. Un plaisir de te rencontrer, nul. Bon, allez, il est temps d'ouvrir ce coffre. Oh ! Le coffre des mille plaisirs ! Le coffre du plaisir. Ok. Appuyez sur X pour lancer le grappin. Ok. Maintenant, pour grimper à la corde. Pour descendre à la corde. Et ça, pour faire le balancier. Oh ! Ok ! Et A pour lâcher. Pas mal, ça. Pas mal. Donc, vous comprenez le titre. Maintenant, grapple dog. Classique. Hop ! Et là, bim. Pas mal, ça. Pas mal. Vous voyez, ça va être un petit jeu assez nerveux. Mignon, coloré, nerveux. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on veut. Tout ce que les PGM veulent. Oh ! La porte. Ok, mon pote. Maintenant, nous voulons réussir à ouvrir cette grosse porte. Utilise ton grappin pour explorer le coin. Il y a sûrement un interrupteur. Oh ! Je ne sais pas. Je n'ai pas censé que ce gros X sur la porte signifie un truc du genre de ne surtout pas ouvrir. Merci. Pablo, il va falloir me faire confiance si tu veux qu'on s'en sorte. Il faut ouvrir cette porte. On n'a pas le choix. Hum. D'accord. Je vais voir si je trouve un interrupteur. Vas-y. Oh ! Ok. On est bien. Oh ! Allez ! Nickel. Ça, c'est du PGM. Ça, aucun joueur de ce jeu. Parce qu'il y a une très grosse commu sur ce jeu. C'est en mode full e-sport. Et bien, aucun joueur n'a réussi à faire ce que je vais te faire là. Numéro 1, le Hazertian. Ça mérite un pouce bleu, un commentaire. Ça mérite un partage. Partagez à vos enfants et à votre grand-mère aussi. Votre grand-mère, elle aime le jeu vidéo. Et elle a le droit et même le devoir de s'abonner à la chaîne d'Hazertian. Vos frères et vos soeurs aussi. Et ils peuvent évidemment faire un don. Alors, attends, on y va. Faire un don. Plus j'ai rien pour faire de dons. Oh ! Un robot ! Est-ce qu'on a été trahi ? Est-ce qu'il n'est pas si gentil que ça ? Ah oui ! Nul ! C'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce que tu fais ? Pablo, j'ai un petit truc à faire vite fait. Ne fais pas attention à moi. Enfin, d'accord. Écoutez, ça ne me dérange pas. Le robot mutant de l'apocalypse. Oh, Pablo, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Il a retrouvé des couilles, là. Il a des cordes bocales un peu différentes. Après tout ce temps, je retrouve enfin toute l'étendue de mes pouvoirs. Et maintenant, je suis libre. Libre de reprendre ma recherche des gadgets cosmiques de l'espace de l'infini. Et tout ça, c'est à toi que je le dois, mon pote. Si je peux te donner un conseil. Cours ! Au secours ! Ok. On se casse, on se casse, on se carapate ! Cours, saute, pète et repète ! Maintenez X pour courir. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je cours. Aïe, je ne sais pas ce que je fais. Au secours, au secours, à l'aide ! Ah, un dragon mutant ! Ok, vas-y, on fuit. Fuyons, fuyons, ta chien. Fuyons, fuyons. Allez, j'ai rendez-vous ! Tomber dans la flotte. Ouh là là, ça brûle, d'accord. Enfin, je vais pouvoir finir ce que j'ai commencé. Ce monde va brûler. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. Ouh là là. Putain, il a un jetpack, là. Il a la pin, là. Sympa, ça. C'est une bonne petite... Je ne sais pas si c'est ma sex friend, mais elle est assez sympa. Il est arrivé à Pablo. Il est blessé. Il était dans l'eau. Je l'ai sorti aussi vite que possible. Pablo, je n'espère plus de rien. Regarde, Tony. Il se réveille. Tony ? C'est un garçon. Pablo, j'ai eu tellement peur. On était très inquiète pour toi. Est-ce que ça va ? On a été séparés. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il va leur narrer l'histoire. Et puis, j'ai sauté dans l'eau pour m'enfuir. Après, je me suis réveillé et vous m'avez demandé ce qui m'était arrivé. Et je ne sais pas ce qu'il se passe après parce que c'est maintenant... Complètement con ce chien. Tableau, consens-toi. Tu dis avoir trouvé une sorte de dispositif de grappin. Montre-le-moi, pardon. Je confonds toujours. Wow, trop chouette. L'aérodynamique est mortelle. L'aéromachin n'a aucune importance. Il s'agit de l'une des créations du grand inventeur. C'est un artefact inestimable. Je dois absolument l'étudier pour mon livre sur l'inventeur. Professeur, et au sujet de ce que Nul a dit sur les gardes cosmiques ? Oui, cela soulève plusieurs questions. Mais je me demande ce qu'il espère accomplir en les réunissant. J'essaie de me souvenir de mes recherches sur le sujet. Nous savons que le grand inventeur a éparpillé les gadgets cosmiques. Mais personne ne connaît leur fonction exacte. Il y a des théories, bien sûr. Sources d'alimentation d'une gigantesque machine, dispositif pour réveiller les monstres ou contacter des aliens. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'une fois réunis, ils libèreront suffisamment d'énergie pour endommager la structure même de notre réalité. Ouais, c'est la Triforce, quoi. Quoi ? Et c'est pas bien ? Cette quantité d'énergie pourrait détruire le monde entier. Quoi ? C'est pas bien du tout. Ouais, il change de voie à chaque délogue. Alors c'est décidé, nous devons retrouver les gadgets cosmiques, stopper nul et sauver le monde. Je suis avec toi, Pablo, je t'aiderai du mieux que je peux. Pablo, nous sommes plus des historiens que des héros partant sauver le monde. Je... Si le monde n'existe plus, quand vous finissez votre livre, personne ne pourra le lire. Bon argument, je te l'accorde. Très bien, je suppose que je vous accompagne. Super, allons-y ! Elle va enchaîner des coups de Krav Maga, la vieille. Montagne Joviale. Oh, c'est moi qui contrôle. Oh, c'est un petit monde en mode Mario. Oh, trop bien, ça. Montagne des origines, 1 sur 1. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air très, très bien, ce jeu. Ah ouais, c'est vraiment... Là, c'est inspiré de Mario, d'accord. Les premiers. Pas mal ! Ok, et là, ça fait quoi si je pète ça ? Ah, j'obtiens des fruits, là. La fricadelle, la fricassée. Ok, je peux revenir en arrière, non ? Ah, j'ai l'impression que plus je... Ah, j'ai l'impression que là, j'ai gagné en vitesse. Ok, pas mal, ça. Je ne sais pas à quoi ça sert, tes ananas, mais touche tes castagnettes. Moi, je touche à tes ananas, hein. Comme dirait Carlos. Vas-y. Oh, pas mal, pas mal, pas mal, ça. Pas mal. Est-ce que tu peux passer là ? Oui, récupère. C'est bien des ananas. Je ne sais pas si c'est des ananas. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais... Le style est pas bon. Vas-y. Oh, je joue comme un con. Voilà. Ah bien, ça... Oh, ça ne servait à rien. Oh, le piège. Oh, le piège. Vas-y. Oh, ça se contrôle. C'est... Oh, c'est assez. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah, un gros diamant, d'accord. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas récupérer là. D'accord, le grappin a l'air d'être situationnel. Descends. Ok, parfait. On est bien. Il rebondit comme une... Ok. Non, j'allais dire quelque chose, mais... Mais tout va bien. Ok, vas-y. Parfait. Il doit y avoir plein de trucs cachés, à mon avis. Ah, le grappin. Ah, bien. Bien joué, ça. Vas-y, on lui parle. C'est ce qu'elle veut, cette chèvre. Eh, bonjour. Est-ce que tu aurais vu un robot magnifique dans le coin ? Euh, oula. Mon vieux maléfice. C'est un terme plutôt lourd. Ah oui, tu as vu n'importe quel type de robot, en fait ? Ouais, carrément. Il y a une bande de ribos un peu plus loin. Eh bien, ok. Oh, j'y étais. Voilà, bien joué. Oh, est-ce que je peux monter ? Je peux sans doute monter. Voilà, bien joué, ça. Il y a quelque chose en bas. Moi, je récupère tout. Moi, je suis... Voilà, hop, hop. Sympa, sympa. Nerveux, nerveux. Oh, faut... Vas-y. Remonte. Ouh. Vas-y, descends. Bien, ça reste dans le mouvement. Reste dans le mouvement. Hop. Reste dans le mouvement. Allez, on s'en fout. On s'en fout. Vas-y. Bien joué. Le dernier. Hop, ici. Voilà, bien joué. Bien joué, ça. Zertirant. Nickel. Qu'est-ce qu'elle veut, la bioc ? Eh, un peuplot. Je voulais te parler de cette gemme violette. Oh, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas que je touche, comme le grippin. Non, enfin, si. Il faut vraiment que tu arrêtes de toucher au grippin. D'après, ce que j'ai trouvé, ces gemmes étaient autrefois utilisées par le grand inventeur pour outrepasser des signaux robotiques. Peut-être que si nous en rassemblons assez, nous pourrions ouvrir le chemin vers des îles plus éloignées. Apparemment, il y en a cinq cachées dans chaque niveau. T'inquiète. T'inquiète, la vieille. Tu vas te... Je vais sauver le monde. Et tu vas te rappeler de moi comme de ta première fois. Allez, hop. Vol. Oh. Oh, vas-y. Oh, vas-y. Voilà. Un peu plus de parfait, ça. Oh là là, c'est chaud, ça. Comment on le tue ? Ah, bien, ça. Est-ce que je peux... Ah, ça me paraît délicat, ça. Ah ouais, ça me paraît délicat. Écoutez, de toute façon, on ne fait pas un 100%. On ne fait pas un let's play. On continue. Vas-y. Bien joué, ça. Bien joué, bien joué. OK. Petit checkpoint. Petit checkpoint. OK. Voilà. Bien joué. Bien joué. Il faudrait que je passe dedans. Oh, je l'avais, je l'avais. Vas-y. Ah, OK. Récupère ça. Oh, parfait. Ouais, ça sert à quoi ? Ça ne sert pas à grand-chose. Vas-y, j'aimerais bien aller dedans, s'il vous plaît. Mais à chaque fois, je suis trop court. Voilà. Très bien. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut une carotte magique. Elle veut une carotte. Vas-y. Ah, bien joué, bien joué. OK. On n'est pas mal. Bien. Je récupère ça. C'est dur de jauger parce qu'en fait, c'est avec la... Voilà. C'est avec le deuxième joystick que vous contrôlez un peu tout ça. Un peu tout le grappin. Bien joué. Et j'avoue ne pas être habitué à ce genre de gameplay. Bien joué, bien joué, c'est azertirant des numéro 1. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc d'accélération là. Oh, une carotte. Bien joué, ça. Et elle me suit, elle me suit, elle me suit. C'est bien, ça. Ça serait bien. J'aime les carottes. Dans la vraie vie, je ne sais pas, mais... Ah, je ne peux pas passer là. Ah, ouais, non. Je ne peux pas passer là. C'est très sympa. Et voyez, si vous savez jouer, vous pouvez être très efficace. Est-ce que... Voilà. Il faut que je retourne en arrière pour donner la carotte à Jeannette Pérez. Ah, là, on va aller donner la carotte. Je ne sais pas si on peut. On va plutôt passer par là. Bien joué, ça. Vas-y, la carotte. Ah, succès déverrouillé, fin gourmet. Ah, elle est parfait. Ah, mais non, c'est... Ok. Et là, ça ne sert à rien. Non, mais c'est pour avoir une gemme. Ok. Abonnez-vous, laissez un gemme, ça fait plaisir. Ok, on a raté. On a superbement raté. Vas-y. Parfait. Ah, plus 10. D'accord, pas mal. Récupère-le. Voilà. On est assez mauvais. C'est ça qui fait plaisir. Hop. Est-ce que si on saute juste dessus comme ça... Ouais, il se casse. Ok, ça va. Ça se casse facilement. C'est plutôt bien. On va essayer d'aller là. Oui. Bien joué. Bien joué, Azer-Tiran. Oh. Hop, hop, hop. La maniabilité n'est pas évidente. Oh, c'était pas mal, ça. Voilà. Voilà. Par contre, j'ai moyen de passer au-dessus. Je ne sais pas si c'est possible. Comme ça, peut-être. Peut-être comme ça. Merde, pas trop. C'est dur à doser avec le joystick. En tout cas, t'es... Ok. Ok. Vas-y. Bien joué. Oui, oui, c'est bon. Le jeu n'a pas l'air d'être trop punitif. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Ah, bien joué, ça. Bien joué. Bien joué. Vas-y. Bien joué. C'est Azer-Tiran. Azer-Tiran. Je t'aime, Azer-Tiran. Oui. On n'a pas tout récupéré. Mais c'est pas mal. Bien joué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tony, qu'est-ce que tu fais ici ? Salut, Pablo. Content de te voir. J'utilise mon analyseur pour utiliser cet étrange objet. D'après mes relevés, il serait connecté à un réseau d'appareils de téléportation localisé. Je ne t'essuie pas. Ramasse cette pièce et tu débloquerais un super niveau bonus. Super sympa. Ok. Oh, non. On récupère les ananas. Je ne sais pas du tout si c'est des ananas. J'ai clairement pas tout récupéré, mais ce n'est pas grave. Oh, l'ananas. Oh, l'ananas. Oh, oui. C'était bon, ça. Je n'avais pas vu. Oh, l'ananas. Vas-y. Récupère des ananas. Bien joué, ça. Allez. Oh, allez. Oh, joli. On a les cinq. Oh, l'enculé, comme on dit dans le jargon. Allez. Allez. Vas-y. Balance-toi. Allez. Allez. Ok. On ne peut pas. Et peut-être là. Non. Là. Oui. On va essayer de passer au-dessus. Tel un flibustier. Tel un flibustier. Oh. Vas-y, une dernière fois. Et au pire, j'irai me faire foutre. Ah, bien joué. Ouf. Pas mal, ça. Pas dégueu, le laser tirant, quand même. Il a beau avoir 26 ans, il ne se laisse pas faire. Ça, ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Oh, quoi ? C'était des pics. Ah, ouais. Non. Oh, putain. Il le fait deux fois. Quel abruti. Ah. Ah. Oh, je suis nul. Je suis nul à chier. Non. Mais je fais de la merde, putain. Ok. Pas mal, pas mal. C'est bon. On a fait de la grosse merde. Bien joué. Bien joué. Je récupère un peu tout ça. On n'a pas récupéré celui en face. On est mort une fois. Il fallait mourir. Oh là là. Oh, ouais. L'herbe. Oh, l'herbe à chaque fois. C'est délicat de l'avoir, dis donc. C'est délicat de manier le sceau. Je, je, sincèrement. Hop. Bien joué. Non. Oui. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. C'est très de cette herbe. On croirait que c'est sympa, mais. Voilà. Voilà. Oh, allez. Ah. Allez. Ok. Ah non. Les piques. Oh. Bien joué. Bien joué ça. Pas dans l'herbe. Tout va bien. Ok. Ouf. Oh, c'est chaud. Tu perds ça. Bien joué. Ouf. On va s'arrêter. Oh. Vas-y. Passe. Passe. Ah. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Oh. Là, on oublie plein de trucs. Ah. Parfait. Oh. On a fini. Oh. C'était pas facile, dis donc. C'était pas facile. C'était sympa, mais pas facile. On a pas été. On a été moyen plus, à mon avis. Ouais. Voilà. Bien. Plutôt pas mal. Ok. Plutôt pas mal, mais pas facile du tout. Ok. Et donc là, on pourrait évidemment revenir pour faire mieux, surtout qu'on avait bloqué un level bonus. Et on a d'autres îles. Et avec B, on a un. Level bonus. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, pour ce premier épisode. Je sais pas si on en fera d'autres. Mais c'est plutôt très, très sympa. C'est plutôt cool. Salut Pablo. N'oublie pas, après avoir complété un niveau, tu peux y rejoindre en mode course contre la montre. Et si tu fais un super temps, tu recevras une médaille d'or. Au revoir. Sympa. Et c'est important pour sauver le monde. Non. Quelque chose me dit que les courses contre la montre servent juste à s'amuser. Ok. Et bah on va s'arrêter là. Ça me semble très bien. Tu veux pas rentrer dans le niveau là, Michel ? Voilà. Lancer un niveau. Oui, on va lancer, mais on va s'arrêter là. Bon, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Ça a l'air très sympa. C'est pas facile du tout. Pas facile du tout. Mais ça a l'air d'être plutôt cool. Ça fait penser à plein de choses. Le début, évidemment, à Zelda. Ensuite, ça me fait penser à Hollow Knight ou à tous les jeux de ce genre. Ça me fait penser aussi à Super Meat Boy, à Mario. Bref, ça a l'air de s'inspirer de pas mal de jeux. Sur ce, gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye.